Bonjour mes frères et soeurs, comment allez-vous ? Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas suivi la partie précédente, regardez la vidéo précédente, ça c'est tout simplement le témoin puissant 614. Qu'est-ce que c'est, mes frères et soeurs, l'heure est grave. Dieu a touché une femme, il lui a révélé des choses qui se passent chez nous, même dans l'église de Dieu. Dans la première partie, elle a parlé, elle a tout révélé sur l'info-pasteur du diable. Aujourd'hui, elle pour suit son témoignage pour nous révéler d'autres choses encore que nous aurons besoin de découvrir toujours dans le même contexte. Nous devons l'écouter. Écoutons-la. Jésus m'a pris, m'a donné notre message pour une maman en Sierra Leone. Une maman sainte, sista dora douera, sista dora douera, le Seigneur m'a montré, une femme vraiment populaire. Jésus, quand Jésus me donne ce message, il ne doit pas seulement parler, il va m'appeler, il va appeler aussi les noms. Il dit, regarde ma fille, dora douera, et tu verras l'écran, l'écran va apparaître. Et tu vas voir dora douera apparaître sur l'écran. Tu vas voir l'écran, ça va montrer tout ce qu'elle fait, tous les faux hommes de Dieu là. Tout ce qu'ils font dans la nuit, dans les puissances occultes. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font. Jésus n'est pas un menteur. Tu vois toi-même, tu vois ton homme avec tes propres yeux. Il dit, regarde, vois toi-même. Toi-même, vois, vois avec tes propres yeux. Et quand il a dit, ma fille dora doubea, elle a paru devant l'écran. Cette femme de Dieu, elle est une sainte femme de Dieu. Elle n'aimait pas ces choses-là. Elle s'habille vraiment comme une soeur en Christ. Le Seigneur avait envoyé la soeur ailleurs. La soeur ailleurs, je vous dis bien, je vais mettre bientôt son témoignage sur YouTube. C'est elle que le Seigneur a d'abord visité en Sierra Leone. Et les gens n'ont pas cru la vie. Et puis, il a envoyé Linda. Amen. Dieu a envoyé ailleurs vers cette fin. Il a dit, dis-lui. De prêcher, la sanctification est dit aux femmes, comment s'habiller. Le message que je lui ai donné, qu'elle prêche ce message. Et cette femme-là a dit à soeur Ayo, Oh, Dieu m'a donné le message à moi, soeur. D'être une femme sainte, ne met pas que je ne mette pas les bijoux là. Pas pour ma congrégation. Pas pour sa congrégation. Si Dieu veut, Dieu va les parler lui-même. Et Dieu m'a encore envoyé pour lui donner le même message. Il a dit, Dis-le, dis-lui. J'ai envoyé ma fille ailleurs. Elle n'a pas changé. Maintenant, je confirme ce message avec toi, ma fille, Linda. Dis-lui. Si elle ne prêche pas toute la vérité de ma parole que je lui ai donnée, dis-lui qu'elle change et qu'à cause de ce faux pasteur qui l'entoure, elle est entourée de ces pasteurs-là qui ont les grands ministères, les grands ministères. Tous ces pasteurs, la plupart sont les faux pasteurs. Et ces faux pasteurs sont en train de nous polluer. Et même ses enfants. Elle a les enfants et les adultes. Ils sont dans le péché. Et elle sait ça. Et elle compromet la parole de Dieu. D'autres parmi nous, nos enfants vont nous entraîner en enfer. Oh, Seigneur. Parce qu'on compromet la parole de Dieu. On connaît la vérité, mais on ne prêche pas. Jésus a dit, Dis-lui. Et maintenant, ses enfants et certains faux pasteurs sont en train de l'entraîner en enfer. Elle connaît que ses enfants sont en train de commettre le péché. Et elle connaît toute ma vérité, toute la vérité de ma parole. Le message que je lui ai donné, elle a compromis ce message. Je lui ai d'écouter mon avétissement. Je lui ai d'écouter mon avétissement. Écoutez bien, mes sœurs, si tu sais que ton... Si tu as écouté ce message et que ton pasteur, c'est un faux pasteur, laisse l'église là. Cherchez une assemblée qui crée l'éternel, qui prêche la sanctification. Cherchez là où on va te dire la vérité. Tu vas, au lieu de faire ça, c'est un sœur, elle lutte pour les pasteurs. Elle défend les pasteurs, les faux pasteurs qui prêchent les faux messages. Au lieu de quitter ces églises là, elle défend les pasteurs. Mon pasteur, mon bishop, mais c'est mon pasteur, mon pasteur. Oh, c'est la communion, l'éternation. Jésus m'a monté là où on donne à ces faux pasteurs les éternations. Ces faux pasteurs, ils ont des gangs invisibles. Voilà pourquoi ils aiment imposer les mains sur les gens. Ils prennent ta gloire et ils laissent une marque diabolique sur ton front. Ils contrôlent ta pensée. Et tu ne peux jamais abandonner l'église là jusqu'à ce que Jésus te délivre lui-même. Wow! C'est la puissance que Satan le donne à travers la scène de scène. Ils conduisent mon peuple. Ils sont en train de détruire mon peuple. Ils ne sont pas de moi. Ils ne sont pas de moi. Il s'amuse avec Satan. Il joue avec Satan. Tous les pouvoirs, tous les miracles qu'il fait, c'est Satan qui le donne ce pouvoir. Ça ne vient pas de moi. qui change sa vie. Et puis, un autre ministre qui est populaire là-bas. Michael Roberts. Le Seigneur m'a montré comment il est dans l'immoralité. et son égoïsme, l'intérêt de l'égoïsme quand il prêche. Il prêche pour son propre égoïsme, pour son intérêt lui-même. La plupart de ces faux hommes de Dieu, la plupart de ces pasteurs évangéliques en Sérénio, ils prêchent la même chose juste pour l'argent. Juste pour l'argent. S'ils font la croisade, même message. Il invite un autre homme de Dieu pour venir prêcher toujours le même message. Ils vont prêcher le même message. Ils vont commencer à faire des miracles. Il dit que tous ces faux hommes de Dieu ils prêchent pour leurs propres intérêts. Ils ont dit lui la vérité de Dieu. Il dit que il dit lui ma propre parole. Ils sont en train d'envoyer tous mes enfants en enfer. Ils ne prêchent pas la vérité. Il dit vraiment du lit qu'il sort de son péché. Une dernière grâce pour lui. Prêche le message que je t'ai donné. Après il m'a montré un homme vraiment plein d'anciens, un homme de Dieu plein d'anciens. Il dit ça c'est mon fils. Francis A.M. Mambo. L'église de la Bible de la foi. Dieu m'a montré comment cet homme le sert en vérité et en esprit. Il ne compromet pas ma parole. Non, rien. Il ne prêche pas pour son propre intérêt. Il dit à ma vérité, à mon peuple la pure et dure vérité qui vient de moi. la persécution la persécution qu'il traverse à cause de la vérité et à cause de Jésus. Il m'a dit dis-lui qu'il tienne ferme toute personne qui lutte contre lui lutte contre moi. sors et va et prêche ma parole. Pas seulement dans ton église je suis avec toi je vais faire de ton ennemi ton marche-pied. Dis-lui plus de grâces encore en lui il a plus de grâces j'ai relâché encore plus de grâces dans le sang sur lui et tout ira bien mon fils. Voilà le message de Francis Mambou et tu vois l'homme là je n'ai jamais aimé le type là il preche toujours la sanctification j'avais honte les hommes les hommes de Dieu que moi j'aimais avant dans le monde dans le monde entier je croyais que c'était les hommes de Dieu un seul bichop qu'on appelle bichop Atibokolo j'ai même le type là je croyais qu'il était un homme de Dieu je croyais que c'était un homme juste il va commencer à prophétiser sur tout le monde il va appeler les noms moi je voyais que le type là était vraiment avec Dieu je ne savais pas qu'il était il mangeait avec les démons alors que l'homme de Dieu c'est que Dieu approuve Francis Mambou moi je le détestais je ne l'aimais pas quand Jésus parlait du bien de ce pasteur quand Jésus était content sur cet homme après il a dit il dit écoute je vais t'envoyer vers cet homme il va te diriger avec d'autres pasteurs pour délivrer mon message et quand j'ai vu ces hommes il a obéi et il est parti en prière je lui ai dit tout ce que Jésus a dit je n'ai même pas donné son message je lui ai dit que Jésus a dit que je viens te rencontrer il a dit ok laisse moi je vous saurais ce que je vais faire il est parti devant Dieu toute la journée dans le jeûne sec prier Dieu est-ce que tu as vraiment envoyé Linda et Dieu a dit oui et puis il m'a appelé dans son office il m'a dit oui c'est Dieu qui t'a envoyé je vais t'encourager je vais serrer avec toi dans ton message je serai vraiment avec toi dans tout ce que tu fais et les autres pasteurs ils n'ont pas fait ça ils disent que l'esprit il leur a dit que je suis démon et ils luttent contre nous et Dieu m'a montré un autre homme de Dieu un autre homme de Dieu plein d'ension ne sachant pas que vraiment cet homme aidait ma soeur je n'ai jamais aimé cet homme tous les temps il appelait ma petite soeur Finda est-ce que tout va bien viens dans l'église de la sanctification viens ne sachant pas que vraiment c'est lui qui sera mon père aujourd'hui il a dit Ézéchiel tu m'as prouvé que tu m'aimes avec tout le temps dur tu as tenu ferme pour la vérité tu prêches ma vérité je vais je vais t'expandre je vais te 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 je vais faire de tes ennemis ton marche-pied ne compromets pas tiens ferme pour la vérité le message de la sanctification prend ça partout dans le monde entier je suis avec toi je suis avec toi aujourd'hui l'entend son message à même mais bien aimé j'étais la bonne et j'ai à moi mais j'ai vu sauf cet homme de dire trop simple oh mais bien aimé croyer à ce message j'étais là bas j'ai vu la sain linda la sain linda tout le temps on prie ensemble nous prions ensemble on va me tuer en sérale lyonne j'ai dit on prie on prie on prie et puis elles ont dit soeur si on nous tue même gloire à l'éternel gloire à l'éternel ce témoignage est vrai bien aimé ne doutez pas je vous en prie ne doutez pas ce message l'ennemi veut que vous doutez ce message c'était juste une parenthèse nous continuons et dieu m'a montré notre homme de dieu mais les saints nigériens pasteur emme kamoz watchman ministry la direction c'est au nigérien il a dit il prêche ma parole il ne compromet pas ma parole pour rien du tout je suis avec toi va sort et va prêcher de l'eau pas seulement dans ton église parce que mk pasteur emme kamoz il aimait toujours dire que je ne suis pas un sérénien si tu veux écouter la vérité viens dans mon église si ces hommes de dieu veut que je vienne dans l'église je vais partir donc moi je force je ne me force pas donc dieu m'a dit que donc dieu m'a dit de lui dire pas seulement dans son église qu'il doit prêcher cette vérité sors et prêche je ferai de tes ennemis ton mâche-pied il dit que cette église c'est mon église et puis il m'a donné notre message un autre homme de dieu que sister ailleurs est venu avec notre message pour vous dire bien aimé j'ai le témoignage de sister ailleurs je vais bientôt mettre ça et vous serez vraiment béni mais bien aimé amen c'est un témoignage vrai le pasteur a dit qu'il est prête il est prête à me tuer si j'appelle son nom et j'appelle son nom maintenant j'attends qu'il vient me tuer son nom est pasteur au début dieu dieu lui a donné la puissance dieu l'a utilisé et après il a dévié de la vérité parce que quand il a eu cette puissance qu'il venait de dieu il a commencé à voir les gens venir dans son église beaucoup beaucoup voilà pourquoi dieu a parlé à ma petite c'est quand il a apparu dans notre maison quand il a utilisé il utilisait mon corps et quand j'étais morte j'ai dit que plusieurs d'entre nous c'est nous qui poussons ces hommes de dieu à pousser à pêcher souvent en série vous allez voir des gens les gens les gens viennent en vague tous pour voir un seul homme de dieu juste pour que l'homme de dieu impose les mains sur eux papa papa pardon impose-moi ces mains tes mains prie pour moi papa prophétise pour moi c'est ci c'est ça c'est là Dieu a dit qu'à cause de ça maintenant maintenant ils sont devenus comme des aigles l'orgueil ils font maintenant des choses sans écouter Dieu sans parler à Dieu et le diable a fait son entrée commencer à le décevoir maintenant il s'est à genoux devant un animal il adore un animal il en donnant les puissances qui viennent des places diaboliques de la mer il prend ses puissances dans la mer dans les hôtels diaboliques dans les temples diaboliques et il fait des sacrifices des pratiques sacrificiales il sacrifie les animaux n'importe quoi même les gens et il prendra vraiment le sang là dans son royaume il fornique avec les femmes dans l'église il fornique avec les femmes dans l'église il couche avec elle là-bas il couche là-bas d'une façon rapide d'une vitesse vraiment rapide il dit, dis-leur de changer dis-lui de changer il dit que le péché est vraiment très beaucoup sur lui dis-lui une dernière grâce même le type qu'on appelle Adesaphela Dieu a dit il couche avec les jeunes filles les femmes veuves là tous ces jeunes filles là dans son église ils dorment même avec eux dans l'église même hors de l'église tous les filles qui sont dans les collèges là ils dorment avec eux il est dans l'argent Adesaphela c'est un homme c'est un diabolique homme de Dieu et puis il m'a donné un message pour une autre femme elle s'appelle Yaïe Kabea dans le ministère de Shalom elle connaît mon message elle connaît ma vérité elle connaît que tout ce que j'ai dit à Linda c'est vrai elle connaît elle connaît mais elle a elle a joigné joigné ces hommes de Dieu là parce qu'elle a peur de dire la vérité elle sait que c'est la vérité mais elle a peur il dit oui elle a peur elle compromet la vérité pour les choses matérielles de qui as-tu peur moi ou bien les hommes sors du milieu d'eux ou bien tu vas te voir en enfer et après pas seulement ça nous avons cette église en Sierra Leone quand Dieu m'a donné le message pour cette église ici j'ai dit Dieu je ne connais pas le fondateur de cette église il dit va à l'église là dit celui qui est le manager de cette branche là le pasteur de cette branche là lui-même il a pris le message là pour son papa pour son directeur même il a commencé pour l'église la vie profonde Deeper Life il a dit pasteur Kumouyi le fondateur de le vassure de vie profonde Deeper Life c'est mon serviteur il prêche ma parole Amé 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 qui est le dans tous ces assemblées qui fassent le tour de toutes ces assemblées dit-lui d'aller dire à tous ces gens de Deeper Life tous ces membres de vie profonde donc du-lui d'aller dire de sortir et de montrer l'amour aux autres chrétiens aux autres chrétiens les vrais chrétiens les autres églises Allo Alléluia il y avait trop de cris dans la salle j'étais là-bas les gens ont commencé à crier parce que beaucoup d'entre elles sont de la vie profonde Amen et c'était il a dit dit la vérité parce que la vie profonde vous avez la vérité dit la vérité donc la vérité que tu prêches dans ton église donne cette vérité aux autres personnes qui ne sont pas dans ton église dites-le toute la vérité pas seulement dans la vie profonde et vraiment le niveau spirituel de la sanctification dans la vie profonde qui est partout dans le monde entier c'est en train de débaisser certains personnes de la vie profonde sont en train d'aller en enfer maintenant certains sont en train de compromettre la vérité oui mais bien aimé c'est juste pour annoncer que c'est vrai une fois j'avais envie à envoyer une soeur dans une église de la vie profonde à Paris le pasteur de Paris a suppris cette soeur la raison pour laquelle j'ai envoyé la soeur là-bas parce que la soeur a abandonné les bijoux les pantalons les faux cheveux et je savais que la vie profonde pratique vraiment la vérité mais j'ai été suppris quand la soeur m'a appelé pour me dire que vraiment le pasteur lui a dit que Dieu ne regarde pas ça donc les gens de la vie profonde qui sont en Europe sont en train de polluer l'évangile la vraie évangile pourtant c'est pas la même chose au Nigeria au Nigeria ils sont vraiment fermes sur la vérité donc le Seigneur lui demande de regarder un peu d'aller un peu partout et faire le bilan regarder un peu les serviteurs qui sont en train de polluer l'église là c'est un dit pas là partout dans d'autres églises ils ne sont plus de la vie profonde et c'est vrai mais bien aimé j'ajoute ceci pour dire que c'est vrai même ici en Irlande la vie profonde qui est ici là c'est seulement le pasteur la femme du pasteur qui s'habille bien les autres mèdes les fausses mèches les femmes font le maquillage les femmes s'habillent comme les filles du monde et ça doit changer au nom de Jésus Amen oui c'est chaud donc pasteur comme il doit faire le tour de ses assemblées la parole de Jésus a dit que dit à Deep Alive de prier pour le réveil le réveil spirituel dans la vie profonde excusez-moi vie profonde c'est Deep Alive en anglais dit aux gens de la vie profonde de prier pour le réveil afin que tous que les gens de la vie profonde reviennent au Seigneur Amen il a dit Kumuï écoute à mon avétissement écoute mon avétissement j'utilise qui est-ce qui que ce soit que je veux l'utiliser écoute j'ai envoyé Linda vers toi vie profonde prie pour le réveil dans ta vie il m'a donné le message pour une église qu'on appelle Rydim au Nigeria mais en français c'est les rachetés je ne sais pas s'il y a dans votre programme à France ou en France ou en Canada on les appelle les rachetés il a dit écoute mon message mon avétissement et le fondateur de l'église là les Rydim il s'appelle A.E. à des Boyes Jésus a dit écoute mon avétissement ils sont en train de compromettre ma parole ils ont dévié de l'ancienne vérité ils connaissent la vérité dit à A.E. a déboyé de prêcher le message que je lui avais donné parce qu'ils sont en train d'aller tous en enfer les rachetés ils sont en route pour l'enfer Wieners-Chapelle Wieners-Chapelle c'est en français c'est la chapelle des victorieux la chapelle de victorieux je crois que c'est ça il s'appelle O.E. des peaux O.E. des peaux ils sont ils sont pour eux-mêmes ils ne prêchent pas le message que je leur ai donné dit à O.E. des peaux de retourner sur le message que je lui avais donné et qu'il arrête de prêcher c'est que les gens veulent entendre O.E. des peaux si vous regardez dans YouTube il y a un nombre de dieux qui a giflé une fille dans la salle c'est lui O.E. des peaux il est un peu au court de taille avec une calvaissie au Nigeria c'est les gens qui ont les grosses jet-set là-bas au Nigeria Amen le message est pour lui et dans la salle il y avait les gens de son assemblée que Dieu a changé Amen parce que son mouvement qui est en train de naître au Nigeria c'est un mouvement pour régrouper tous les enfants de Dieu vraiment pour vivre dans la sanctification Alléluia Amen il a arrêté de prêcher la vérité à cause de son égoïsme à cause de l'amour du matériel Dis-lui Il connait toute la vérité de mon message toute la vérité concernant mon message Maintenant je l'ai abandonné il est abandonné à lui-même avec mon peuple ils sont en route pour l'enfer Stop et une dernière grâce pour vous Alléluia il y avait la foule et moi j'étais là les gens criaient dans la salle Alléluia les gens criaient dans la salle la sœur Linda ne cessait de dire Alléluia Alléluia pour calmer le monde Johnson Suleyman Omega Fire Ministry Johnson Suleyman Omega Fire Ministry Johnson Suleyman le ministère du feu et d'Omega il y avait du bruit dans la salle il est connu au Nigeria Jésus a dit Johnson Suleyman il prêche la vérité sur la surface donc il prêche la vérité sur la surface il ne prêche pas tout ce que Dieu veut qu'on entende il ne prêche pas vraiment la pure vérité il n'enquait pas en profondeur Dieu lui a dit à l'église d'être saint et qu'il cesse de compromettre ma parole la mère des prostituées est dans l'église dans son église laissez-la sortir faites-la sortir Amen Alléluia gloire à l'éternel dis-lui que sans la sanctification personne ne verra Dieu personne ne me verra dit l'éternel écoute à cet avertissement Suleyman et puis Jésus m'a donné le message à tous ces catholiques tous ces témoins de Jéhovah Alléluia Alléluia Amen Alléluia Merci Jésus Mes frères et sœurs maintenant elle va parler de ce message que Dieu révèle à l'église catholique et au témoin de Jéhovah Qu'est-ce qu'elle va dire ? Ne vous inquiétez pas si c'est une vidéo que nous allons traiter maintenant elle va apparaître dès qu'elle sera prête juste ici en dessous de cette vidéo et après ça une autre vidéo va suivre après l'autre vidéo l'autre vidéo va suivre ça veut dire que vous devez vous abonner absolument pour ne pas manquer l'arrivée de cette vidéo et quand vous vous abonnez on vous demande de cliquer sur la cloche pour l'activer vérifiez bien que vous avez cliqué sur la cloche pour l'activer et si c'est fait parfait partagez cette vidéo et emmenez d'autres personnes à regarder cette vidéo avec vous appelez votre sœur à venir s'asseoir à côté juste pour vous regarder et vous voir entendre tout ce que nous sommes venus d'entendre ici on a parlé de femmes en long et en large les femmes et le faux pasteur du diable il y a un vrai père évidemment de vrai pasteur et le vrai pasteur aujourd'hui il parle beaucoup sur la vie de la sanctification le faux aujourd'hui il passe la plupart du temps à faire beaucoup de bruit et à parler sur l'évangile de la prospérité comment faire pour s'enrichir comment faire pour toujours être au sommet et ce sont des choses qui ressemblent un peu à ce que vous voyez à l'écran cette image à l'écran n'est pas là pour rien regardez comment cette femme elle est blindée cette femme est remplie d'or elle est remplie de trésors oh Dieu nous demande de nous dépouiller de tous ces ornements que ce soit les bijoux que ce soit les produits de beauté de beauté le rouge à lèvres le pantalon le faux cheveux le faux ongles tout ce genre de choses mes frères et soeurs Dieu nous demande de sortir de là moi même quand je regarde ça je suis même étonné qu'il y a beaucoup de femmes qui ne le comprennent pas juste là devant moi c'est tout une fille elle elle se trouve aux états unis elle est aussi youtubeuse elle peut être expressée par des gens mais elle a décidé d'être à la naturelle est-ce qu'elle est pas belle attendez nous ne l'aurons plus super régalé est-ce qu'elle est pas belle elle est plus belle que belle regardez comme elle est belle à la naturelle elle n'a même pas de produits de beauté regardez sur son cours même pas de bijoux elle n'a rien de tout ça elle est belle elle est jolie quand je la vois je suis content je me dis que si elle arrive à le faire et les femmes chrétiennes alors et les femmes chrétiennes alors qu'est-ce que les femmes chrétiennes doivent faire regardez regardez ça et les femmes chrétiennes qu'est-ce qu'elles doivent faire mes frères et soeurs ça veut dire que nous avons le pouvoir de bien nous vertir les femmes de Dieu ont le pouvoir de bien s'habiller à mettre en exercice votre pouvoir parce que Jésus revient il veut prendre son peuple et c'est un peuple c'est qu'il recherche actuellement mes frères et soeurs soyez avertis les soeurs qui couchent avec le pasteur dès que le pasteur est célèbre elle veut coucher avec lui ça là on peut pas te dire que c'est un péché il y a certains choses que les gens font qui sont des péchés mais ils sont des temps quand même tu es avec un gars vous n'êtes pas marré mais vous couchez ensemble c'est ça là nous tous on sait que c'est un péché que Dieu nous pardonne aujourd'hui la prochaine vidéo a prêt à la deuxième vidéo juste ici ne manquerez pas de cliquer directement là-dessus pour la regarder c'est parti c'est parti